Comme dans toute cantine, il y a un menu et une cafetière. Sauf qu'ici, au menu, on trouve le programme chargé des conférences et des sessions de formation de la semaine à venir. Car la cantine numérique est avant tout un lieu de co-travail, pardon, co-working. Alors ici, on vient avec son matériel informatique, on s'installe et on travaille. On vient à la demi-journée, à la journée ou de façon plus régulière. Et on s'installe dans un open space et on rencontre d'autres co-workers avec qui on peut échanger sur des idées, des projets et des technologies. Dans l'industrie numérique, un emploi sur deux dans les pays de la Loire se situe dans l'agglomération nantaise. Et à Nantes, cette industrie numérique représente désormais un emploi sur quatre. Nantes, c'est de toutes les grandes métropoles françaises, c'est la plus grosse croissance en termes d'emploi sur le secteur numérique. On a aujourd'hui 20 800 emplois sur le numérique à Nantes. C'est un quart des emplois créés sur la grande métropole. Donc c'est une progression qui est effectivement significative. Pour commencer, pas besoin d'une grosse mise de fonds. Quelques milliers d'euros tout au plus. Ouvrir une boîte dans Internet aujourd'hui, avec 15 000, 20 000 euros, on peut faire les premiers pas, tester un marché. En fait, c'est assez simple et on ne s'endette pas à vie si on veut se planter. On peut se planter vite. L'essentiel, c'est ça. C'est si on veut se planter, il faut se planter vite parce qu'il n'y a rien de pire que de s'entêter sur un projet qui ne marchera pas. La cafetière de la cantine numérique est essentielle. C'est autour d'elle qu'a grandi iAdvise, une start-up désormais d'envergure internationale qui passe ces jours-ci de quelques salariés à plus d'une centaine.